Avec la neige qui fond, la prochaine chasse qui s'en vient, la toute première chasse de la saison, c'est la chasse à l'ours, vous le savez. Et on veut être prêts. On va avoir du stock à mettre sur nos sites. C'est pour ça qu'on fait venir en studio notre pusher de jujube préféré, la branche distribution GMS. Comment ça va? Salut Martin, ça va bien. Ça va super bien. Salut Eric. Eric, tu es notre distributeur. C'est-à-dire qu'on utilise tes produits pour préparer nos sites au niveau de l'ours. Les filles l'ont utilisé d'ailleurs l'année passée. Toi, tu as même mangé de ces jujubes-là. Ben oui, moi et Joannie, on y a goûté en masse à ces jubes-là. On n'a pas pu y résister à chaque fois qu'on allait sur nos bêtes en fait. Mais on a été gâtés vraiment. On était contentes, satisfaites du service de GMS. Nous, on a eu des sites à pâté merveilleux grâce aux produits de GMS. Et on n'avait absolument rien. On a appelé Eric, Barry Fourny, tout le stock est arrivé, mélange, tout fait, les coulis, les jujubes, tout le kit. Il n'y a rien qui a manqué. Et on a fait une chasse à l'ours incroyable grâce aux produits d'Eric. Ça fait que sérieusement, ça vaut la peine. Je pense que ce qu'il y avait le plus dans le mélange, c'était les ours qui se garrochent après Barry. Ça, c'est ce qu'on veut entendre. On veut avoir du stock en masse pour, de manière olfactive, attirer mon ours. Mais rendre sur place, il faut qu'il y ait de quoi d'intéressant. Là, c'est là où est-ce que toi, tu t'es spécialisé Eric. Parce que tu as du stock au nez, oui, mais tu m'as amené plusieurs produits. Je vais te laisser me les expliquer. Dans ce qu'on peut y mettre dans le ventre, ce qu'il va trouver, il y a de quoi de très intéressant. C'est vraiment le mélange de barres tendres. C'est vraiment un mélange de barres tendres que j'ai travaillé, que j'ai haché, que j'ai mélangé à travers ça, vraiment de la protéine, des noix, des fruits séchés. Puis j'ai recoulé un caramel pour justement rendre la texture beaucoup plus maniable. OK. Ça, c'est vraiment comme, tu sais, on se pose toujours la question, il y en a qui mettent de l'orge, il y en a qui vont chercher des beignes, il y en a qui mettent du pain. Là, t'as comme, là-dedans, t'as la solution complète, là, un temps barre tendre comme ça. Puis les fameux barris avec les trous, bien, c'est le fun, parce que, regarde, ça se défait. L'ours va brasser le barri, ça va passer au travers, ça va s'égrainer au travers, ça va s'égrainer à côté. Fait que de choisir qu'est-ce qui passe le mieux dans le trou ou quoi, l'ours va faire la job, il va brasser, puis il peut vraiment en manger facilement. Il va faire la job qu'il soit un petit morceau comme ça ou un gros morceau. Ça sent bon, ça? Oui, vraiment. Il va faire les morceaux dont il a besoin pour que ça tombe, puis on n'aura pas à se casser la tête avec du pain qui va effoirer de l'eau. Ta structure est là aussi, là. Même s'il mouille un petit peu dessus, je veux, je veux pas, ça reste une concentration très sucrée. Fait qu'il va se transformer, ça va faire une petite pâte sucrée, puis il va continuer à le manger. Puis à la limite, il va durcir. Quand il tourne son barri, ça va sortir plus tranquillement. Fait que ça va garder la barre tendre à l'intérieur beaucoup plus longtemps que, comme tu parles, des beignes ou de l'orge, quels que soient ces produits-là. C'est pour ça que la barre tendre a été travaillée en conséquence. Puis en étant balancé comme ça, bien, t'as pas à te casser la tête non plus si ça va juste ballonner dans le ventre de l'eau, si ça va y tenter de revenir. T'sais, il faut toujours garder en tête que lui, là, il sort, puis là, il recommence à avoir faim. Le bouchon sort, puis il a besoin de quelque chose qui, rapidement, va lui rapporter beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis on est toujours à se casser la tête. C'est quoi le bon aliment? Là, tu te casses pas la tête. Il y a une recette de fête de mettre dedans. C'est malléable, ça se casse, ça prend en eau, c'est capable de résister aux intempéries. Ça va durer plus longtemps. Je veux dire, regarde, tu mets ça dans le baril, bonsoir. Puis ça, tu livres ça, parce que là, ça, c'est pas la grosseur du produit que tu l'as. Non, non. En réalité, ça, c'est pas la grosseur du produit. Je l'ai en chaudière, en baril, ou je l'ai en plus gros volume, là, pour les groupes de chasseurs, que ça soit les pourvoyeurs. Fait qu'on peut vraiment, là, tu peux vraiment aller chercher juste des chaudières. Dépendamment de la quantité de sites que tu as à apporter, bien, on peut te contacter au travers du site, puis tu peux avoir des différentes grosseurs chez les marchands localement. On a reparlé tantôt, d'ailleurs, de ta distribution, c'est important, parce que là, on parle des produits, mais ce qui va être super important de garder en tête, c'est commandez votre stock de bonheur si vous voulez être prêt. Allez chez vos marchands, commandez-le, mettez-le en place. T'as la barre tendre. Dans les trois produits que tu m'as apportés, t'as aussi les fameux jujubes. Je te dis, j'ai vu les filles en manger, la débrasser de ça. Tout le monde, le fameux jujube. Écoute, c'est un élément qui est pratiquement essentiel à rajouter. C'est le jujube, OK, on s'entend qu'il n'a pas été travaillé mécaniquement ni rien, mais il est très, très olfactif. Quand le soleil plombe dessus, l'eau s'en raffole. Fait qu'un coup, mélangez à la barre tendre avec notre fameux sirop black cherry à la base de cerise. Ça, c'est ton côté olfactif. Olfactif, là. Mais il n'est pas juste olfactif, lui. Il goûte. Il goûte. Un coup qui est incorporé à la barre tendre, tout fusionne ensemble. Fait que là, quand il tourne dans le barry, toutes les odeurs se dégagent de l'ours. C'est ça, un ours a le bras gratis en plus. Fait qu'il ne peut pas résister. On parle de la chasse, mais il y a aussi le trappage. Parce que les jujubes au trappage, c'est assez winner. Oui, j'ai plusieurs trappeurs qui viennent me voir pour les jujubes ou qui aillent voir mes commerçants. Ben oui. Mais oui, le jujubes est très efficace pour le trappage. Et là, on est rendu quand même avec, tu sais, tu apportes un bon point, le trappage. On a l'ours au printemps. On a l'ours d'automne. On a des nouveaux territoires à l'ours d'automne. C'est toutes des choses dont on va pouvoir se servir. Je questionnais, tu nous disais tout à l'heure, au niveau des recettes, on peut mélanger les deux ensemble, les trois ensemble dans le baril, les utiliser à l'essai. Si tu n'as pas de recette préfète, c'est quand même mettre du stock dans le baril. Écoute, moi, je n'ai pas de méthode. Je mets un étage de bâtante, de jujubes, de sirop. Moi, je fais un pâté chinois avec ça. Puis en dernier, je te mouille ça avec le sirop. Puis l'ours s'occupe de le mélanger. Il brasse. Il brasse. Tu utilises le principe de baril avec des trous chaînés. Oui. Les fameux barils de 45 galons avec le couvert qui s'enlève. Oui. 12 trous sur le côté. Une chaîne au fond reliée à un arbre. Écoute, lui, la seule façon pour se nourrir, c'est les trous de deux pouces. Il couche le baril sur le côté, il roule, il prend ce qu'il y a de besoin. Ça crée beaucoup plus un accoutumance à l'ours. Il ne se gave pas. Il prend ce qu'il y a de besoin. La compétition se fait sentir, il s'en va. C'est là que le roulement se fait sentir sur le site d'appareil de l'apportage. Puis là, vu que tu as un bon élément qui passe bien d'un trou et qui apporte en masse, il va revenir. Éric, en 30 secondes, si je veux, parce que là, on doit commander si on veut en avoir auprès des marchands, c'est disponible dans la majorité des bons marchands, le chassé de pêche. La plupart des commerçants qui sont sur le marché... À la limite, je dirais même, si vous allez voir votre commerçant et qu'il n'en a pas en main ou qu'il vous dit non, je ne le tiens pas en temps normal, faites-le commander. Ils communiquent avec distribution JMS et ils vont avoir ça dans le temps de dire, mais c'est le temps là d'aller voir les marchands avant que ça se mette à fond et que tout le monde court après tout le stock de beignes, etc. Faites vos commandes de produits JMS. Pour nous autres, ça a très bien fonctionné. Ça va le faire pour vous autres aussi. Eux vont commander. Éric, je te remercie infiniment. On va te garder en studio. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir te garder. C'est déjà la fin de l'émission. Un point très important qu'on a oublié en début d'émission. Concours qu'on vous a annoncé il n'y a pas si longtemps qu'il prend place sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche le 10 mars. Concours est relié aux abonnements. On veut vous gâter. On veut gâter nos abonnés. Écoutez bien. Il va y avoir une prime à l'abonnement qui est notre ensemble de cuillères pour la truite mouchetée. Mais on ajoute un grand prix à la fin de l'abonnement. Une boîte mystère. Moi, j'aime bien ça. Qui va grossir au fur et à mesure que vous allez partager le concours. Je vous le dis, la boîte, elle commence là. Fait que ça, c'est la boîte mystère pour l'instant. Au fur et à mesure que vous allez partager le concours, cette boîte-là peut grossir. On a commandé des boîtes en conséquence. Il y en a une avec la grosseur d'un chauffe-eau. Fait que si vous partagez en masse, on peut fouler une boîte de bien du stock. Et à partir du 10 mars sur Facebook Aventure Chasse-Pêche, vous vous abonnez, vous avez une prime. Vous courez la chance de gagner la boîte mystère qui peut devenir grosse en bâtisse. Sur ce, la semaine prochaine, c'est à Clarentine, secteur Belle-Rivière. Vous voulez voir ça, ça va être terrible. Il y a pas la de la boîte mystère.